On est de retour à CFRH48.1 et 106.7 avec notre ami Marco Negendaire. Continue sur le même sujet, puis on va peut-être continuer dans le livre. Parfait, parfait. Donc, c'est ça, j'expliquais ce qu'en était au niveau du cheminement. Et ça a donné ce livre-là, puis je l'ai publié finalement en octobre dernier. Et j'ai eu un petit train de voie loin, disons, l'intérêt des gens pour le livre. Je n'ai pas une grosse machine derrière moi pour le faire connaître, mais ça a été, disons, dès le départ, une réception qui m'a fait beaucoup plaisir de voir que les gens résonnaient, disons, à l'idée d'aller creuser leur compréhension de l'histoire et donner aussi un sens, finalement, à notre identité. Parce que de connaître l'histoire, c'est de connaître aussi notre identité en tant qu'humain. Donc, ça a été vraiment pour moi, c'est une aventure magnifique. Fait que par rapport à ce livre-là, ou l'histoire de la Nouvelle-France, il y a certains éléments qui, je pense, méritent d'être abordés dans le cadre de l'émission. On a probablement l'occasion de poursuivre, puis couvrir les différents sujets que le livre aborde lors d'autres émissions. Fait que j'ai bien hâte de poursuivre l'aventure. Mais, disons, quelques observations générales à faire par rapport à la thèse du livre, finalement, parce que le titre est assez évocateur. On dit, c'est le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. Donc, dès le départ, on positionne d'une part le fait que le mot canadien, c'était les premiers Canadiens, c'était les descendants français qui se sont métissés avec les Premières Nations en cours de route. Donc, c'est important de le ramener. Et également, la naissance métissée, c'est que ça renvoie justement à une relation, à une trajectoire historique qui est fort différente de celle qu'on connaît avec les Espagnols et les Britanniques, particulièrement en Amérique du Nord. Il y a eu d'autres, les Hollandais aussi ont été présents, les Portugais au Sud, en Amérique du Sud. Donc, c'est une trajectoire qui est très, très différente. Et pour comprendre cette différence-là, cette unicité de la trajectoire qui a été marquée par les alliances, qui a été marquée par le métissage, le partenariat économique avec les Premières Nations, entre les colons français au départ, bien, c'est ça, il faut avoir un regard assez retourné à la source, disons, pour comprendre cette différence-là. Donc, je vais me lancer au niveau des débuts, des origines de la colonisation des Amériques, parce que c'est là où ça a commencé. Le phénomène impérial, disons, européen, c'est avec les Amériques que tout ça a commencé. Si on exclut les îles Canaries, qui ont été, dans le fond, le précurseur pour ce qui est des Espagnols de cette colonisation-là en Amérique. Donc, si on ramène ça au tout début de ce qui pourrait être le début du récit du livre, finalement, c'est qu'en Europe, donc, au sortir du Moyen-Âge, il y a eu la peste noire, il y a eu des ravages au niveau de la population, un tiers de la population a été décimée. Et l'Empire ottoman avait également pris Constantinople au XIVe siècle. Et ça, ça a coupé l'accès des Européens vers l'Asie, la route de la soie. Et donc, tous les trésors d'Asie, les épices, tout ça, c'était quelque chose qui avait une grande valeur au vu des Européens. Et avec l'Empire ottoman qui venait couper le chemin, bien, les Européens ont été forcés de faire, finalement, le tour de l'Afrique, donc, par voie navale, maritime, pour se rendre vers l'Asie. Donc, c'est Marco Polo, notamment, on connaît un peu son histoire, c'est dans cette optique-là, comment est-ce que les Européens pouvaient s'assurer d'avoir un chemin vers l'Asie. Et donc, à travers l'exploration vers les côtes de l'Afrique pour contourner le continent, bien, il y a des îles qui se trouvent là, qui ont été investies assez rapidement par les Portugais, notamment, et les Espagnols. Les îles Canaries, c'est donc une de ces îles-là. Et il y avait un peuple qui s'appelait les Ganges, donc, sur cette île-là. Et c'est là où les Espagnols, qui étaient bien mieux armés, avaient une technologie militaire assez développée à cette époque-là, bien, les Espagnols ont appris l'art de coloniser, disons, avec les Ganges. Donc, ils ont soumis à l'esclavage. Ça a été un génocide, là, absolument, ni plus ni moins, au niveau de ce peuple-là, au niveau des îles Canaries. Et donc, ils se sont fait la main sur l'art de coloniser, de dominer d'autres nations sur un territoire donné. Donc, cet élan-là a donné, disons, l'envie aux Espagnols d'aller explorer davantage, d'aller vers l'ouest. Et donc, entre en scène Christophe Colomb en 1492, qui traverse l'Atlantique et, donc, atterri sur l'île d'Espagnola, ils rencontrent le peuple des Taïnos, donc, qui étaient très nombreux. Et sans aller dans le détail, bien, on connaît un peu la suite. Ça s'est avéré être un véritable génocide. L'Empire, donc, d'Espagne a pris le contrôle des Caraïbes, une bonne partie de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale également. Et ça a été, c'est pas loin de 90 % des populations autochtones qui ont été rayées de la carte durant cette période-là, au cours du 16e siècle particulièrement. Les Britanniques, de leur côté, ils ont commencé leur colonisation en Virginie, 1607, en fondant la ville de Jamestown, dans la baie de Chesapeake. Dans cette région-là, tu avais des Algonquins. En fait, on n'est pas trop sûr exactement quelle nation, en tout cas, dans l'information que j'ai pu obtenir, mais, donc, c'était des Algonquins qui vivaient dans cette région-là. Et les Britanniques, ça a été davantage une sorte de rouleau compresseur où la présence britannique avançait. Et au fur et à mesure, bien, on dépossédait, disons, les peuples amérindiens du territoire. Et au niveau de ces Algonquins-là, qui étaient regroupés sous le leadership d'un chef qui s'appelait Pro-Atan, bien, on est passé de près de 24 000 habitants à 2 000 Algonquins dans cette région-là, au fur et à mesure que les Britanniques ont pris possession du territoire. En Nouvelle-Angleterre, c'est à partir de 1620. Et donc, c'est au niveau, là, des, on appelle les pèlerins, en fait, qui étaient venus fonder une nouvelle Angleterre dans cette région-là, de la région de Boston, de Plymouth, tout ça. Et bien, là aussi, on a affaire, vraiment, à une histoire de génocide, de dépossession territoriale, quand on pense à la guerre avec les Pécoutes, ou les Pécots avec la guerre du roi Philippe, également. Il y avait aussi le phénomène des villes de prière, mettons, selon Alan Taylor, l'historien, les Prayers Town, où on enfermait dans des ghettos, finalement, les différentes nations autochtones qui avaient, qui subsistaient encore, et on les forçait à vivre un peu à l'occidental, on leur coupait les cheveux. Et donc, c'est une histoire d'une grande tristesse, d'un point de vue humain, disons, ces trajectoires-là. Force est d'admettre que c'est quand même, il y a eu toutes sortes de sous-histoires là-dedans, où c'est pas blanc ou noir uniquement, mais de manière générale, disons que ça a été vraiment un rouleau compresseur britannique qui a tout écrasé sur son chemin. Fait qu'entre en scène les Français dans leur colonisation à eux, parce qu'eux, de leur côté, avec l'exploration du continent, t'as eu le voyage de Verrazano en 1524, ensuite t'as eu Jacques Cartier, qu'on connaît très bien, donc à partir de 1534, il a fait trois voyages au complet. Et donc, mettons, à cette époque-là, t'avais donc l'attitude des Français au temps de Cartier, où il y avait encore, où on pouvait trouver la même sorte d'arrogance, supériorité culturelle, qui était, mettons, habitée par Cartier face aux Premières Nations. Cartier a rencontré les Iroquoïens de la vallée du Saint-Laurent, à Donnacona, l'établissement de Donnacona près de Québec. Et ça a été vraiment une rencontre qui n'était pas si cordiale que ça, finalement. Il y avait la mauvaise habitude d'enlever des jeunes et de les ramener en France. Donc, c'est pas l'idéal pour bâtir un climat de confiance, disons. Donc, ça a été, disons, les tout débuts de la rencontre officielle entre, mettons, les représentants du roi français et des Mi'kmaqs et des Iroquoïens de la vallée du Saint-Laurent. Ça a été une rencontre plus ou moins cordiale, disons. Donc, il y avait une hostilité. Puis, finalement, au troisième voyage, le quartier est revenu en France assez piteux, pensant qu'il avait trouvé de l'or et des diamants, qui étaient finalement de la pyrite et du quartz. Et donc, il y a eu, c'est ça, un échec de colonisation qui était très clair. D'une part, il y avait finalement compris que les Amérindiens, il fallait les respecter. Puis, le rapport de force ne leur permettait pas de s'établir, disons, dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, ça a parti un peu sur un pied similaire aux autres colonisations. Ceci étant dit, il y a eu une période d'environ 60 ans, pas loin de 60 ans, avant qu'il y ait une autre tentative de colonisation dans cette région-là par les Français. Et pendant cette période-là, puis même avant la venue de quartier, il y avait des pêcheurs européens qui venaient des Basques, des Espagnols, ou pas des Espagnols, mais il y avait des Anglais aussi, des Français, des Bretons, tout ça. Donc, ils venaient pêcher dans le golfe du Saint-Laurent. Et donc, plus ça devenait un commerce important, plus il y avait une présence européenne importante dans la région. On parle d'un certain moment, de 400 navires par année qui venaient pendant les saisons chaudes. Et bien, ils venaient s'installer sur les berges, autant de Terre-Neuve ou différents littoraux du golfe pour pêcher le poisson, puis ensuite faire sécher le poisson, faire l'huile de baleine aussi. Donc, ça donnait des lieux de rencontre avec les peuples amérindiens qui, eux, occupaient déjà le territoire. Et tranquillement, il y avait des objets européens, des marchandises, des couteaux, des chaudrons, toutes sortes d'objets qui étaient fascinants et aussi assez révolutionnaires pour les Amérindiens. Donc, tranquillement, le commerce s'est institué, disons, entre ces différents groupes-là, mais sans que ça soit vraiment un commerce en bonne et due forme de fourrure contre des marchandises européennes. Et après la visite de Cartier et Robertval aussi, bien, il y a eu un changement en Europe où la mode des chapeaux de fourrure, de castor, en fait, est devenue très, très importante. Et donc, ça a augmenté la demande pour la fourrure. Et là, voyant qu'en Amérique du Nord, on pouvait obtenir de la fourrure assez facilement de la part des Premières Nations, bien, ça a commencé à, disons, à inciter les Européens à commencer à pratiquer le commerce de manière de plus en plus consciente. Ça fait que la présence européenne venait année après année puis le commerce a commencé à vraiment se mettre en place. Et donc, on essayait une sorte de rapprochement entre l'Europe et les Premières Nations, mais sans que ça soit officiel et au nom du roi, disons. Et donc, à partir de la fin du 16e siècle, 1598, tu as eu une nouvelle première tentative de colonisation qui était commandée par le roi Henri IV. Donc, le roi Henri IV qui était au pouvoir en France la fin du 16e siècle, début du 17e. Et donc, ils ont tenté de coloniser à nouveau la région. Donc, ils se sont installés sur l'île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse. Donc, de 1598 à 1603, tu as eu une tentative de colonisation puis ça a été vraiment un échec cuisant d'une part de se placer sur une île comme ça où il n'y a à peu près pas de ressources. C'était assez intriguant, disons. Et ça a fini finalement un hiver ou une année, ils n'ont pas pu avoir de ravitaillement puis il y a eu une mutinée à l'intérieur de la colonie puis quand les rescapés ont été rapatriés, ils étaient habitués juste de peaux de loutre et plutôt de loups marins. Donc, c'était assez presque cocasse, disons, un tragique en même temps mais c'en est presque cocasse, disons, de voir ces échecs répétés de la France, de tenter de coloniser de manière permanente le continent mais de ne pas y arriver. Avec l'hiver qui est un défi important. Ils ont tenté aussi à nouveau en 1600 à Tadoussac avec François Pongravé qui était présent, Michel Dugas-Demont qui est un personnage important aussi de la Fondation de la Nouvelle-France et donc ça aussi, ça a été un échec encore une fois. Les quelques courageux qui ont tenté de passer l'hiver ont dû donc s'en remettre au bon soin des montagnés qui ont aidé à survivre. Finalement, ils ont été rapatriés l'année d'en suite. Donc, tout ça pour en fait comprendre que d'un côté, tu avais donc un rapprochement entre les, mettons, les pêcheurs, commerçants européens avec les Premières Nations sur une base commerciale et réciproque. donc on n'a pas affaire à une mise en esclavage disons des nations autochtones. C'était sur la base de commerce. Donc, ça donne déjà une trajectoire et également, devant la difficulté de coloniser de manière permanente le continent, les échecs répétés, on comprenait qu'il fallait être capable de développer des bonnes relations avec les Premières Nations pour être capables de prendre pied. Parce que quand le rapport de force est en leur faveur, bien, ça devient difficile de prendre pied de manière durable sur le continent. Donc, à partir de là, avec les rigueurs de l'hiver, avec le commerce de la pêche et le commerce de la fourrure, bien, il y avait vraiment tous les ingrédients, disons, pour mettre la table à une trajectoire historique de la colonisation française qui allait être très, très différente. de celle des Britanniques. Donc, c'est vraiment une manière de comprendre le début de la colonisation qui permet de mettre les pendules à l'heure sur, justement, cette fameuse trajectoire historique. Puis, je mets le doigt ou je mets l'emphase là-dessus parce que c'est important de comprendre comment les choses commencent pour savoir, pour ensuite comprendre comment elles se sont déployées. Donc, c'est vraiment un cocktail d'ingrédients assez unique. Il y avait une différente philosophie aussi dans ce temps-là avec Henri IV puis un certain groupe de monde qui était là aussi. Oui, c'est tout à fait avec la cour d'Henri IV. Il y avait des cercles d'humanistes, disons, qui étaient un peu les héritiers de la Renaissance et également un peu les précurseurs du siècle des Lumières. un philosophe très connu dans l'histoire, Michel de Montaigne. René Descartes également est né dans cette période-là dans ces milieux-là en tant que tel. et c'est une génération d'hommes et de femmes également, un point douté, qui avaient connu la guerre civile en Europe à la fin du 16e siècle. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 qui a donné le feu, mettons, qui a mis le feu au poudre au niveau des tensions entre les catholiques et les protestants. Donc, il y a eu des grands ravages que la guerre civile a provoqué. Et également, toute cette usure-là que cette génération a vécue, ça a permis ou ça a facilité l'émergence d'une philosophie plus humaniste où on aspirait davantage à vivre dans le respect les uns des autres, cohabiter dans la... Et le roi Henri IV, bien que c'était un roi à une époque encore, disons, féodale, c'était quand même un roi qui est reconnu comme étant capable d'une certaine sagesse. Il a pu mettre fin à ses guerres civiles en France et il avait été à lui-même habité d'un sentiment humaniste, disons. Donc, Samuel de Champlain, lui, de son côté, né au cours des débuts des années 1580, bien, est né, a grandi dans ces milieux-là. Donc, lui-même a été habité aussi de cette vision assez humaniste et devant le projet colonial qui est en train de se dessiner devant ces hommes-là, bien, c'est sûr qu'il y avait une philosophie humaniste qui allait se rattacher à ça. Et par rapport à Champlain, encore plus précisément, c'est qu'il avait aussi pu découvrir la colonisation espagnole dans les Caraïbes. Il aurait fait un voyage durant une certaine période dans cette région-là qui avait vu la cruauté du traitement des peuples autochtones, des esclaves aussi. Donc, ça a vraiment contribué à un sentiment d'une écœurantite disons de ces traitements inhumains que des groupes faisaient vivre à d'autres. Alors, dans son cas, il était un homme qui a été d'une soif d'humanité et en même temps d'une grande, grande curiosité pour la Nouvelle-France. Donc, effectivement, c'est important de comprendre aussi l'état d'esprit dans lequel ces hommes-là, les premiers, mettons, colonisateurs français en Acadie également, ce qui va être un peu la première région qu'on va tenter de coloniser, ils étaient vraiment habitués d'un sentiment humaniste où, mettons, pour le décrire un petit peu plus, cette vision-là, évidemment, c'était des catholiques, donc des chrétiens, mais dans leur vision, tous les humains étaient des enfants de Dieu, donc tous avaient un statut, disons, d'humain et tous avaient droit à un respect. Donc, ça s'est venu façonner, disons, l'attitude des premiers colonisateurs français en Amérique. aussi, il y avait une différence entre l'attitude anglaise aux États-Unis, on va dire, en Virginie, à Nouvelle-Angleterre et les Français, c'était toute une grosse différence d'adaptation. Oui, bien, tout à fait, les Britanniques, d'une part, il y a eu les Espagnols qui ont pu donc s'entraîner entre guillemets avec les Ganges sur les îles Canaries, les Britanniques, eux, avaient déjà aussi un bon bagage de colonisation avec les Irlandais et les Écossais dans les siècles qui avaient précédé. Donc, ils avaient déjà une certaine, disons, une disposition d'esprit qui les amenait à se voir en conquérant et en dominateur, disons. Donc, eux sont arrivés avec un sentiment de supériorité culturelle, religieux qui ne permettait pas d'ouverture à l'autre. Tandis que les Français, surtout avec la génération de Champlain, ce sentiment de supériorité était, mettons, était présent quand même dans le sens que pour Champlain, les peuples autochtones, ils les considéraient sans foi, sans loi, sans roi. Donc, l'idée d'une loi universelle, l'idée de foi universelle et donc d'une autorité, disons, qui allait chapeauter tout ça, mais ils ne voulaient pas détruire leur mode de vie, ils ne voulaient pas les soumettre à l'esclavage, ils ne voulaient pas prendre possession de leur territoire, ils voulaient cohabiter avec eux en leur amenant, disons, les bienfaits de la civilisation française et de la religion chrétienne, disons. Fait que c'était vraiment une attitude très, très différente que les Britanniques avaient des Français et ça s'est reflété dans la manière que les relations se sont déployées. Aussi, quand les Français y sont arrivés, ils ne mettaient pas le monde dans l'esclavage comme les Anglais, mais les Anglais apportaient des personnes de l'Angleterre qui avaient des problèmes ou qu'il y avait trop de monde ou étaient délinquants. Ça a-tu arrivé la même affaire au cas de la Nouvelle-France? Au niveau de la Nouvelle-France, en fait, la colonisation de masse qui s'est produite en Nouvelle-France, c'est vraiment à partir des années 16-30, en fait, à partir de 16-33, au retour des Français après la prise de Québec par les frères Kirk. C'était vraiment, disons, en fait, une relation qui, c'est ça, qui est, en fait, les colons français quand ils sont arrivés. En fait, je pense, j'ai perdu le fil de ta question, ça fait que il faudrait peut-être la reposer. C'est peut-être ça aussi. Les Anglais, ils utilisaient beaucoup de gens d'Angleterre qui étaient des délinquants ou des affaires de môtre. C'est ça, exactement. Donc, au niveau des colons français qui sont arrivés à partir de ce moment-là, c'était des gens qui venaient de plein gré, contrairement à une bonne partie des colons anglais. Donc, c'était vraiment des gens qui avaient décidé de quitter leur vie en France pour embrasser une nouvelle vie en Amérique. Donc, mettons, il y a une pensée ou une croyance un peu populaire que c'était des prisonniers de la France et les filles du roi qui étaient des prostituées et tout ça. Ce n'est pas vrai. oui, tu en as eu une certaine proportion, mais la plupart des gens qui sont venus en Nouvelle-France sont venus de leur propre chef et venaient beaucoup des grandes villes, des grands centres urbains, souvent des gens qui avaient grandi en campagne à cause de la prise de possession du territoire par l'élite française. Ils se retrouvaient et au niveau des générations qui se multipliaient, le territoire se fractionnait. Des fois, ils se retrouvaient forcés d'aller vivre en ville puis devant la possibilité d'aller commencer une nouvelle vie en Nouvelle-France, beaucoup ont embarqué et ça a été aussi beaucoup sous l'impulsion de Champlain que ça s'est fait. Donc, les premières familles en Nouvelle-France, évidemment, tu as Louis Hébert à partir de 16-17 qui est arrivé sous l'invitation et beaucoup, beaucoup de travail d'appui, disons, la part de Champlain pour l'aider à s'installer puis ensuite, tu as eu les quelques familles qui sont venues, donc la famille Martin, Abraham Martin, la famille Gifford également. Donc, ça a été une colonisation plus sur la base de familles qui sont venues s'installer ou de jeunes hommes qui sont venus, disons, vivre l'aventure de la Nouvelle-France également. On arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Ça fait que j'espère que tu vas nous en revenir avec une autre édition de ça dans quelques semaines. je te remercie beaucoup, Marco, pour avoir venu ici. Merci à toi, Dan, pour l'invitation puis ça me fera plaisir de poursuivre le survol de l'histoire de la Nouvelle-France. Il y a plein de sujets passionnants à couvrir. OK, je te remercie beaucoup. Merci.